C'est un dessin, c'est un dessin, c'est un coca. Vous dites comment d'habitude avec Julie on est cool, on sculpte, bah non pas tout le temps. Des fois avec Julie ça se passe un petit peu et là cette fois-ci vous avez décidé de nous parler d'un karatéka. D'un karatéka, alors si je vous dis Ichigeki, Ichigeki, ce que je ne l'ai peut-être pas fait en version japonaise, ça veut dire un coup une victoire, ça vous met dans l'ambiance de ce que nous allons faire aujourd'hui et nous allons parler aujourd'hui, donc on va travailler sa taille et ses bras avec le vice-champion du monde de Kiyoko Shinkai, il s'appelle Gemma Belhoja, il est français. Alors attendez, Kiyoko Shinkai c'est du karaté ? Alors Kiyoko Shinkai c'est le karaté le plus dur au monde. Ah bon ? Kiyoko Shin ça veut dire l'ultime vérité, c'est-à-dire vrai combat avec du contact. En fait le but c'est le chaos. Ça sent un petit scarabée. C'est un peu ça. Et vous allez voir que Gemma nous a montré les exercices qu'il utilisait pour sa préparation physique. C'est un peu dur. Nous ça va nous servir à travailler nos bras et sculpter notre taille, l'affiner et puis peut-être gagner en puissance, ce qui sait ce jeune homme. Oui, et puis les femmes peuvent être aussi un petit peu... Mais carrément, vous allez voir, c'est très facile, hommes et femmes. Gemma, merci beaucoup de m'avoir rejoint sur ma chronique. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ecoute, pour le moment, ça va. On va travailler un exercice de ta préparation physique et là on va travailler quelle partie du corps ? La partie supérieure du corps, donc la sangle abdominale, les épaules et les triceps. C'est l'explosivité ? Exactement. On va travailler sur un mouvement spécifique sur le coup de poing. D'accord. Pour ça, j'ai ramené un bouclier de frappe. Et aussi un élastique qu'on a fixé sur des kettlebells pour éviter que ça bouge. Ok. Une fois que c'est bien fixé, qu'on a bien vérifié, parce que ça pourrait revenir, avec le poignet, on enroule l'élastique. D'accord. Donc ici, on a le positionnement qui est important. Tu vas doucement. Ça va être vraiment très cool. On fait le mouvement entier du coup de poing. Hop. D'accord. Hop. Je peux te dire quand on y va. Exactement, pour que j'explose. Allez, go ! Ouais, d'accord. Ok, go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Même pas mal. Go ! Hop ! On fait le mouvement complet, d'accord ? D'accord. Donc là, c'est un gros travail sur les obliques, le tricep, c'est le pec. Exactement. C'est un exercice que je fais souvent avant les tournois. C'est un exercice que je fais. C'est un exercice que je fais. C'est un exercice que je fais. On va monter les coudes, on va se mettre en garde. Et là, on va simplement travailler sur les rotations pour chauffer au niveau de nos obliques. Pensez à garder votre ventre contré et vraiment aller de plus en plus vite. Pensez à garder le rythme sur 30 secondes, une petite minute. Et ensuite, on va rajouter les bras. Assez rapide, le retour comme l'allée. Ça chauffe les bras, là. Ouais, ça monte. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, droite-gauche pour la taille. Allez. Pensez à garder le dos le plus droit possible. Au bout de 30 secondes, une minute, on rajoute les bras. Ça va toujours ? Ça va toujours. Ah, ça va, ça chauffe. Et on relâche. Ça chauffe, hein ? Ouais, ça monte vite. C'est un bon exercice pour sculpter. C'est super, ça affine vraiment la taille, c'est excellent. Donc ça élimine les poignées d'amour. Exactement. C'est ça qu'il faut retenir. On travaille vraiment bien au niveau de sa taille. On reprend le premier plus le deuxième exercice, 30 secondes à 60 secondes. Et je vous assure que vous serez en forme, ou tout du moins presque aussi en forme que Gemma. Merci beaucoup, Gemma. Merci à toi. Comme ça, toujours à la télé, ça... Ça paraît facile. Oui, on dit tiens. Mais en fait, c'est hyper cardio. Avec mes petits points, je vais faire du Kiyo Koshinkai. Kiyo Koshinkai. Kiyo Koshinkai. Kiyo Koshinkai. Donc de l'équipe de France, qui ont lieu en Bulgarie le 22 mai prochain. Ah ! C'est comme ça que... Je ne sais pas, mais... Ça faisait très peur, c'est... C'est-à-dire que ça, ça ne faisait pas peur, mais vous l'avez devant... Kiyo Koshinkai. Voilà. Attention. Bon, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, si fidèlement, pour ce Télématin. Alors attention. Merci.